Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo que ça fait un moment que je vous en parle pour les points positifs du confinement parce qu'il faut vraiment trouver du positif dans cette période qui est dure pour tout le monde, que ce soit pour les gens qui travaillent, que ce soit en milieu hospitalier, dans les commerces, les routiers, plein d'autres choses. Il y a plein de médecins qui travaillent en dehors de la maison et également c'est très très dur aussi pour ceux qui sont complètement confinés chez eux. Je dois vous l'avouer, je travaille en centre hospitalier, c'est très compliqué moralement parce qu'on travaille avec des cas, que ce soit positif ou des cas à suspicion, mais je sais également que c'est très compliqué pour ceux qui peuvent rester. Le temps peut paraître très long, en plus je crois que c'est à peu près en toute la France, mais en tout cas nous en Normandie, il fait très très beau et forcément c'est quand on peut pas sortir. Mais je peux vous dire que pendant moi déjà c'est quatre semaines de confinement, la quatrième semaine c'est à me très très bientôt, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de points positifs. Donc c'est parti, je vous en parle et je vous mets ça. Donc on va commencer avec cette catégorie, je pense qu'on a largement le temps, il y a beaucoup de choses qui sont sorties à la télé. Que ce soit que vous ayez Netflix ou en ce moment il y a Disney Plus, il y a beaucoup de choses. Nous on a adoré regarder la dernière saison de la Casa des Papels et on va profiter pour commencer également une autre série. Donc on va voir laquelle série, on sait pas trop, The 100, il y en a pas mal qui m'ont dit que The 100 était pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des séries pour les couples que l'on peut regarder ensemble parce qu'on aime bien regarder ce genre de série tous les deux. Et sur Disney Plus il y a beaucoup de choses. Nous on va regarder ce week-end Chéri, j'ai agrandi le bébé. C'est le film de mon enfance que j'ai adoré. J'aime tellement ce téléfilm. J'ai moins aimé Chéri, j'ai rétrécit les gosses, tout ça, beaucoup moins. Mais l'autre, oui. Vous avez tous les 10, ce n'est possible. Vous avez plein de films. Je pense que les chaînes essayent un maximum de mettre des films qu'on a déjà vus, tout ça, mais qui sont dans les esprits de tout le monde. Là, il y a eu La 7e compagnie, moi je le déteste. Mais il y a eu ça. Je me demande s'il n'y a pas eu des bronzés, un truc comme ça. Vous avez plein de séries. MC, je sais qu'ils ont remis des téléfilms de Noël. Ils savent que beaucoup de gens adorent. Donc n'hésitez pas à vous mettre un peu devant la télé. Ça fait du bien. Et ça fait du bien à l'esprit. On oublie. On pense à autre chose. Et c'est souvent des films très très simples à regarder. Donc ça, c'est plutôt simple. Ensuite, tout ce qui est beauté. Moi, je fais beaucoup malgré que je travaille, comme je vous dis. Pour moi, le confinement, sincèrement, il ne me change pas grand-chose dans ma vie, à part qu'on ne peut pas se faire de resto, qu'on ne va pas du tout voir ma belle famille alors que moi, j'allais les voir pratiquement tous les jours. On ne peut pas faire de shopping. Voilà. Ça change ça. Mais moi, qui travaille, ça ne me change pas beaucoup parce que j'ai toujours une sociabilité puisque je vois d'autres personnes que mon conjoint puisque je vais au travail. Mais je sais que pendant mes jours de repos, je fais des gommages, des soins visage, des soins corps. Je m'occupe de mes ongles avec mon durcisseur, etc. Je prends soin de moi, je prends soin de mes cheveux. C'est le moment où vous devez prendre soin de vous, où vous devez vous faire une routine deux, trois fois la semaine. Prendre même une demi-heure, une heure pour soi, ça fait tellement du bien au moral. Et avec le soleil qui arrive, je peux vous dire gommez-vous la peau, hydratez-la vous et vous aurez un bronzage de Dieu. Ensuite, pour tous ceux qui aiment comme moi YouTube, je ne suis pas trop télée, mais j'adore YouTube. Je regarde énormément de vidéos. Je clique et je les mets à regarder plus tard. Et comme ça, des fois, le soir, je me fais une soirée sur les vidéos. Vous avez Bébé Pulpeuse qui sort des vlogs pratiquement tous les jours. Hélène Lc qui sort des vlogs tous les deux jours. Et entre deux, elle sort des vidéos face cam. Vous avez ceux qui aiment Adrien Chou. Tous les jours, il sort des vidéos. Après, ceux qui aiment ou qui n'aiment pas. Vous avez Nissila, que j'aime énormément aussi, qui sort des vidéos, des vlogs tous les jours. Vous avez... Je regarde un peu dans tout ce que j'ai. Vous avez les grandes YouTubeuses qui en sortent pas mal. Je sais que Sana en sort beaucoup. Je la regardais plus trop et je me mets à la re-regarder. Il y a qui que je regarde beaucoup, beaucoup en ce moment. Vous avez tout ce qui est Mila Baby Chou, Elie Rose, tout ça qui sortent assez régulièrement aussi des vidéos. Vous avez Instagram également avec nombreuses stories permanentes. Enfin, des stories tous les jours. Moi, j'adore regarder Nolito, le blog de Laura. Je vous les mets en barre d'infos. Mais je vais vous faire une vidéo si ça vous intéresse, sur tous les comptes Instagram que j'adore regarder, qui me font mourir de rire. Et dites-moi en commentaire si ça, ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Et je vous la ferai en plus pour la semaine prochaine. Vous avez nombreuses aussi personnes qui vous font des recettes. Moi, je vous en sort une demain, une vidéo recette. Et on a largement le temps de faire ça. Enfin bref, YouTube est une pépite lors de confinement pour s'occuper des heures et des heures. Ensuite, dans cette catégorie un peu random, j'ai mis le ménage. Je n'ai jamais fait autant de ménage. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage d'habitude. Mais alors là, j'ai fait de fond en comble, du sol au plafond. Coralie m'avait prêté son vaporetto. J'ai fait tous les tours de mes fenêtres. J'ai fait toute ma salle de bain, les carreaux de ma salle de bain, enfin la faïence, les moquettes parce que là-haut, on a de la moquette. Evidemment qu'on est autre chose que de la moquette. Enfin bref, donc j'ai fait toutes les moquettes. J'ai rangé tous mes tiroirs de cuisine, de salle à manger, je le fais tantôt. Tout ça, ça va voir dans mes vlogs également. Je vous ai dit la catégorie d'avant, tous ceux qui font des vlogs, mais j'en fais un quand même tous les lundis. Il y en a un qui sort. Et j'ai rangé toute ma maison. Elle est nickel. Mathias a rangé tout le garage, tout le jardin, etc. On a une maison nickel pour partir de bons pieds pour cet été. Donc ça, c'est plutôt très, très cool. Le ménage, je pense que les trois quarts des personnes ont fait le ménage de printemps au mois de mars. Ensuite, j'ai voulu mettre la catégorie beauté, or, soins parce que moi, je me suis éclatée à faire plein, plein de make-up que vous allez bientôt retrouver en fait en photo Instagram. Mathias m'a aidé énormément à faire des photos. Je n'ai pas été très, très présente en post Instagram, en story un peu plus, mais en post Instagram, pas trop. J'ai travaillé pas mal. Je n'ai pas forcément eu le moral pour plein d'autres choses que je vous parle dimanche en make-up, blabla. Mais j'ai fait pas mal de photos. Tantôt, j'ai des photos à faire. J'en ai une à faire ce soir. Il faut juste qu'on aille se promener à 200 m de la maison. Donc, on ira faire notre petite promenade ce soir vers 20h pour qu'ils m'aident à faire cette photo. Mais éclatez-vous avec le make-up. C'est le moment de tester plein de choses. Vous êtes chez vous, donc personne ne vous voit si c'est raté. En tout cas, moi, je me suis éclatée et que ça plaise ou non aux autres, je m'en fichais puisque j'étais chez moi tranquillement. Et je peux vous dire qu'avec les palettes que j'ai ici, j'ai pu m'éclater. Pareil, je vous remets soit un sondage, soit un commentaire. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur toutes mes palettes. Il n'y a pas de problème. On a largement le temps de faire ce genre. Bref, je pense que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, ce que moi, j'ai fait. J'ai fait aussi beaucoup de tricks, que ce soit dans les médicaments, dans les produits, soins périmés ouverts depuis des années. J'ai jeté tout ça. Donc, comme ça, ça s'est fait. C'est vraiment le moment de prendre du temps pour soi, de ranger sa maison. C'est aussi prendre du temps pour soi, pour vivre correctement, vivre pleinement. Après, une fois que le ménage est fait en grand, vous n'avez juste un petit peu de ménage à faire régulièrement et plus du tout en grand. Et ça, sincèrement, moi, ça m'a libérée. C'est hyper satisfaisant que votre maison soit rangée, enlevée de plein de matériels que vous n'aviez pas besoin, dématérialisez un peu votre entourage. Ça fait énormément du bien. Et puis, voilà, et prendre un peu de soleil. Il y a nombreux Français qui se sont plaints pendant des années de ne pas être chez soi, que c'était chiant de travail, qu'il fallait être chez soi, qu'ils n'avaient pas de temps de voir les enfants grandir. Là, ils ont le temps et ça gueule encore. C'est encore pas content. Donc, profitez du temps qu'on vous offre. Dites-vous qu'il y a 70 ans, on nous a dit qu'on était en guerre et c'est nos grands-parents qui sont partis à la guerre. Là, on nous demande juste de rester chez soi, de sortir vraiment en cas de grande nécessité et de se reposer, de prendre le soleil, de faire du ménage chez soi. Donc, je pense qu'il y a pire dans la vie, même si ça peut être encore très très long. On n'est pas formés pour rester chez soi, enfermés, mais prenez le courage à deux mains. Restez positifs. Faites des rencontres un peu comme ça sur Instagram, de voir plein, 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 plein de comptes hyper inspirants. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup de comptes Instagram et beaucoup de chaînes YouTube hyper inspirantes, positives et restez positifs. Il le faut de toute façon, restez chez vous, que ce soit pour nous les soignants ou pour plein d'autres corps de métier. Nous, on essaye de refaire vivre le pays un peu mieux. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous et faites plein, plein de... Bref, je vous envoie plein, plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...